donc bonjour on se retrouve donc pour du Warhammer et Waxima donc j'ai reçu ma livraison cette semaine donc numéro 63 donc il n'y a pas beaucoup de choses qu'on n'a pas déjà vu donc hop on va regarder vite fait comme d'habitude les fascicules les figurines donc hop les revenants la manual la mnam je crois que c'est obligé stripper en anglais qui bon son unité qui n'est pas trop mal bon ce sera tout à coller donc hop d'habitude on va regarder un petit peu le fascicule ensemble bon ça c'est cool on a ils nous ont donné des noms pour certains certaines un petit peu de fluff mais ça on n'aura pas c'est trop grosse figurine hop là l'assemblage guide de peinture de toute façon guide de peinture je vais pas me répéter en ce cas je vous ai déjà dit je suis pas chez ma de peinture je suis pas spécialement fan donc là la carte la char d'unité qui est plus valable donc pour ceux qui me suivent donc roi ramar 40 000 imperium on peut déjà commander imperium je ne ferai pas la collection c'est que la plupart des filles je commence à un petit peu manquer de place à la maison je vais juste pour avoir quelques microns je prends quelques magazines de temps en temps parce que j'ai commencé à manquer de place juste pour étoffer un petit peu l'armée necron puis j'ai aussi quelques quelques spécifiques marines quelques spécifiques marines un petit peu de fluff le royaume d'Axi du fluff sur le chaos du fluff sur le chaos de la peinture la peinture est assez réussie parce que c'est des figurines qui sont assez vieilles donc voilà ils ont réussi à les moderniser sur la peinture donc ça c'est pas trop mal donc voilà deux figurines qu'on a déjà eu donc voilà deux figurines sympa les deux on les a eu donc voilà donc hop là on a eu je vous montrerai après le la peinture du décor un peu ronzo qui ressemble à c'est ce qu'ils ont fait avec le décor bon sur le rouge c'est sans plus bon ça va bon celui-ci sur le feu ça va je partirai sur du jaune si vous avez du jaune mettez un petit peu de jaune ça va éclaircir un peu plus ça va donner un peu plus de peps après c'est mon avis personnel comme d'habitude point de bataille voilà du décor c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup beaucoup de décor puis il y aura assez imposant avec un je suis loin d'avoir tout fait au niveau des décors j'ai pris pas mal de retard mais alors c'est vrai que sur le décor il y en a quand même beaucoup et des sympas c'est vrai que sur le décor il y en a quand même beaucoup et des sympas c'est le moment de faire une très jolie table avec beaucoup de décor donc sur le numéro 62 on a déjà eu c'est une greppe qu'on a déjà eu bon je vais vous la remontre c'est la greppe 1 de crâne on a déjà eu une de comme ça donc on c'est toujours sympa pour habiller généralement j'en avais déjà largement assez à dire donc hop là avec la gâche en en tête donc les nains un petit peu de fluff sur les nains de toute façon dans Warhammer on a deux styles de nains on a les nains du feu et les nains métallisés sur ce numéro on a vraiment pas beaucoup de fluff on a deux pages de fluff c'est juste pour faire des pions on va rouiller on va rouiller on a un guide un petit peu plus poussé pour les visages on va faire un petit peu les réaux bon oui et non bon il y a des trucs oui des trucs les visages sont un petit peu trop à l'eau on dirait presque un vampire donc donc oui réhausser mais faites attention quand même sur le palide on dirait pas trop dessus pour moi c'est palide j'irais pas jusqu'à avant ça lui rend un petit peu trop clair ça lui rend un petit peu trop clair ordre aptitude d'alaisance bon ben tout ça ça fonctionne plus en v3 c'est drôle c'est drôle j'avais des traits de bataille que j'aimais vraiment beaucoup surtout dans les allaisances de la mort mais bon c'est fini on a du fluff après un petit peu bizarre bon que ce soit pour voilà c'est pour faire des batailles un petit peu plus grosses parce que on a un peu plus de figurine On a une bataille fluff un petit peu plus grosse, il y a même trop de figurines, il y a trop de héros, bon c'est du narratif donc c'est pas bien grave Donc bon si vous jouez cette partie C'est une campagne c'est pour ça C'est une partie de campagne donc c'était pour ça Et pour son numéro on se retrouve Ok je dis 14 Bon ça c'est figurines que j'avais pas, j'avais aucun archer J'avais les arbalètes mais pas les archer Donc c'est toujours ça de pris Voilà normalement les arbalètes tirent un peu plus courtes mais plus de flèches et les archerées plus longues mais moins de flèches Je trouve que la différence elle est là, bon on verra sur la chère d'unité Bon par contre on a que eu des craps à coller Sur ce coup là Après bon c'est qu'il y aura Certains aiment pas trop mais bon au niveau des treks et monopause mais bon j'ai tendance à préférer les arbalètes Il y a un dynamisme qui est un peu plus sympa Bon bah un petit peu de flèche sur les figurines qu'on a Ce qu'on apprécie Voilà on a quatre possibilités Bon bah sur le fluff on voit que c'est quand même bien moins détaillé Parce que là on repasse à nouveau sur les gobelins Il est tout de suite au montage Donc il nous donne toutes les possibilités de montage donc ça c'est cool Là par contre on est sur des figurines un petit peu à l'ancienne Là par contre on est sur les deux Voilà on va voir Mais bon On va voir On va voir Donc voilà, il y a un petit truc là sur les arcs que vous utilisez, vous avez deux styles d'arc aussi. Deux peintures, donc là on arrive sur des guides complets, donc ça c'est cool, parce qu'il nous donne toutes les peintures qu'on aura besoin. Donc là on arrive déjà sur des figurines finies, donc ça c'est cool. Donc voilà, on arrive sur la sorte d'unité, donc c'est ce qu'il me semblait. Les arbalètes moins de portée, et plus de ma touche, c'est pareil, et plus c'est ça. Un peu plus de touche sur les arbalètes, et qu'une touche sur l'air, donc c'est soit vous choisissez de saturer, soit vous tirez, soit vous snipez. Donc on va partir sur les flèches, pour faire des snipers. Donc dans les prochains, bon, du blanc, ça tombe là, j'en ai quasiment plus. Donc des antenues, bon bah ça j'en ai pas spécialement besoin, voilà, j'en ai pas d'unité complète, mais bref, ça fait quoi qu'il va. Ça faisait 4 heures, ça permettrait de faire une unité complète en évitant le double ondes, celle-là. Avec ce que j'avais déjà, donc bon, ça c'est cool. Pour moi, mais bon. Donc encore un plan de bataille. Donc voilà, donc sur la fournée, bon, pas grand chose intéressante. J'irai à part les décors, y'a rien de, voilà, y'a rien de folissons, folissons. Donc je vous laisse là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous avance. Bon, ça se voit, j'étais pas spécialement enthousiasmé, mais bon, c'est vrai que les numéros étaient pas, voilà. On va avoir des numéros un peu plus intéressants, avec Lady Hollinder, ben que j'ai déjà, et avec Urdo, ce qui devrait pas tarder. Donc on va avoir des numéros un petit peu plus intéressants dans quelques temps, ça serait clair. Bon, ben, les green ghasts et le décor, ça va, mais le reste, bon, c'est pas folissons, je trouve. Voilà, ça permettra d'habiller une table, voilà, de faire un décor sympa, mais bon. Je trouve que voilà, les décors qu'on a eus, ça va bien mieux que ceux-là. Donc là, entre la crypte et les décors semi-prison, voilà, qui étaient beaucoup mieux. Donc voilà, là, c'est pas folissons, folissons, donc bon, c'est toujours ça de pris, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt.